Bonjour et bon retour sur ma chaîne, ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas posté de vidéo pour différentes raisons et ça fait déjà plusieurs mois que j'essaye de motiver pour filmer mais il y a toujours du monde à la maison et j'aime pas filmer quand il y a du monde autour donc je me suis dit on va attendre et puis il y a eu la sortie du Pumpkin Autumn Challenge et ça fait donc à peu près un mois que j'essaye de filmer cette vidéo présentant ma pile à lire et je m'y mets enfin à un tiers du challenge déjà mais bon donc je vais pas revenir sur les règles, comment ça s'organise je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans de nombreuses vidéos je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos la vidéo de Guimauze qui présente le challenge c'est celle qui l'a créé et l'organise et je vous laisse du coup si jamais vous vous rappelez pas comment ça fonctionne allez voir cette vidéo en attendant le mois je vais vous présenter les livres que j'ai sélectionné pour ce challenge et vous en dire un petit peu plus sur ceux que j'ai déjà lu comme ça fait très longtemps que je n'arrive plus à lire j'ai décidé d'utiliser ce challenge pour vraiment avancer dans ma pile à lire donc dans l'idéal j'aimerais lire un livre pour chaque catégorie proposée dans le challenge on va voir comment ça se passe si déjà je peux réussir à lire un ou deux livres dans chaque menu ça serait pas mal j'ai déjà bien avancé j'ai lu trois romans dans le menu automne en chanteur un dans automne douceur de vivre qui étaient les deux menus qui me parlaient le plus et on va voir comment j'avance mais bon il reste encore deux mois, un peu plus de deux mois si je ne me trompe pas donc j'ai bon espoir, on y croit donc je vais commencer par la catégorie automne en chanteur qui est donc celle qui me parlait le plus comme je vous le disais dans la catégorie Dawn by the Sally Gardens donc qui était un livre qui pouvait être de la romance j'ai lu Red, White and Royal Blue par Kazé McQuinston donc ce livre, ce livre je vais vous en reparler dans une vidéo qui lui sera dédiée parce que ça a été un coup de coeur je pense que c'est ma meilleure lecture de 2019 peut-être même depuis plus longtemps que ça c'est un livre vraiment feel good, extrêmement drôle une romance qui est bref, je vous en reparlerai mais en tout cas quoi qu'il arrive je vous le recommande ça a été une vraie découverte et ce livre est juste pour mon voisin le Kodama c'est ça hein, oui, Kodama donc esprit, voyage, tout ça j'ai lu L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu ça j'ai découvert il y a quelques jours donc évidemment c'était pas du tout le but du challenge de rajouter des livres, en racheter pour compléter ce challenge mais bon, il s'avère que je suis extrêmement faible donc c'est un voyage dans le temps, plus ou moins c'est un peu particulier je pense que j'en reparlerai un petit peu peut-être pas dans une vidéo dédiée mais j'en reparlerai ça parle d'un sujet qui est assez difficile c'est l'unité 731 qui était un centre d'expérimentation créé par les japonais en Chine pendant la seconde guerre mondiale et c'est un sujet qui est extrêmement dur dont j'avais déjà entendu parler un petit peu mais j'avoue que c'était une lecture qui n'était pas facile parce que ça détaille certaines des tortures certaines expérimentations qu'ils ont faites sur des humains pendant la guerre et on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire on parle surtout de ce qui s'est passé en Allemagne et autour mais cet endroit était absolument atroce et du coup c'était un peu un choc de lire ça juste après Red, White & Royal Blue donc je vais peut-être relire prochainement mon nouveau chouchou ensuite pour Misty Day donc qui concerne les déesses, les dieux j'ai décidé de lire North Mythology par Nell Gaiman j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un roman peut-être plus une suite de nouvelles, d'histoires c'est pas un livre d'histoire je peux voir qu'il y a des dialogues et tout ça j'aime beaucoup la mythologie nordique j'aime bien ce que fait Nell Gaiman et surtout j'avais craqué sur la couverture je dois vous avouer que j'ai principalement acheté le livre parce que je craquais sur la couverture et du coup j'ai hâte de le découvrir prenez garde au soulier pointu donc sur les sorcières j'ai lu Circé de Madeline Miller qui est son deuxième roman enfin en tout cas le roman qu'elle a écrit après euh ah bah voilà que ça m'échappe euh le roman qu'elle a écrit après Le Chant d'Achille et ça raconte l'histoire de Circé donc la sorcière dans la mythologie grecque et c'était une lecture assez intéressante euh il y avait pas autant d'action que enfin je peux pas dire que ce que je pensais parce que j'imaginais pas qu'il y aurait beaucoup d'action mais en fait quand on voit l'épaisseur du livre on s'attend à ce qu'il se passe énormément de choses et en fait c'est un roman qui est plutôt tranquille qui avance euh qui avance lentement qui prend son temps et on découvre on redécouvre plutôt pas mal d'éléments de la mythologie et euh et c'était vraiment euh une lecture très agréable et je vous avoue que j'ai hâte du coup de lire Le Chant d'Achille qui attend euh juste à côté on passe au deuxième menu automne douceur de vivre dans la première catégorie Jack O'Lantern euh donc qui concerne l'enfance j'ai décidé de lire trois contes en fait ces livres m'ont été offerts pour mes 30 ans par une personne qui m'est très chère et j'ai pas encore eu le temps de les lire donc il y a La Petite Sirène Peter Pan Alice au Pays des Merveilles et ces trois contes en fait euh elle m'a fait la surprise et ça m'a vraiment tenu à coeur parce que ces trois euh dans lesquels je me reconnais beaucoup et en fait on en avait pas du tout parlé avant et ça m'a énormément touchée en fait qu'elle identifie euh qu'elle me connaisse suffisamment pour euh identifier les trois contes qui euh bah qui me parleraient le plus donc euh donc voilà j'ai envie ça fait longtemps que je l'ai pas vue et comme elle est en Nouvelle-Zélande je sais pas si je la reverrai un jour donc voilà j'avais envie de me rapprocher un petit peu d'elle en lisant ces trois contes pendant ce challenge euh deuxième catégorie L'Autre Mère donc pour la famille euh l'amitié et là donc j'ai plus le livre avec moi mais euh j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell qui m'a été prédée par une amie et et c'était très intéressant à lire parce que en fait euh il y a un lien avec Carry On dont je vous ai déjà parlé et en fait Carry On c'est la fanfiction qu'écrit le personnage principal de Fangirl donc c'est un petit peu compliqué mais en fait euh c'était très très drôle de retrouver euh Simon et Baz d'une autre manière dans ce roman et en fait Fangirl c'est l'histoire d'une fille d'une Fangirl évidemment euh et de sa soeur jumelle qui arrive à la fac et en fait bah la soeur euh je suis j'ai un peu honte j'ai déjà oublié les prénoms des personnages euh non Cass voilà la soeur de de Kat en fait elle elle veut sortir elle veut s'amuser profiter de sa vie étudiante et Kat elle elle est très très renfermée elle elle a peur des gens elle aime pas sourire aux autres et en fait on va suivre on va suivre Kat et ses aventures avec sa coloc le copain de sa coloc et l'écriture de sa fanfiction Carry On avant la sortie du dernier tome de la série pour laquelle elle écrit et c'était extrêmement touchant je me suis pas mal reconnue dans dans le personnage et et c'est un roman feel good aussi c'est ça donne le sourire ça ça m'a rendu nostalgique de l'époque Harry Potter avant la sortie du avant la sortie du tome 7 et les soirées justement pour la sortie du tome 7 et tout ça donc c'était ça m'a ramené un petit peu à l'époque de la fac donc grand voyage nostalgique et enfin pour la dernière catégorie de ce menu un cinnamon roll et un chai latte j'ai décidé de prendre un recueil de nouvelles donc c'est Félin aux éditions YBY donc petite parenthèse je recommande fortement cette maison d'édition je vous en reparlerai puisque une de mes nouvelles a été publiée dans un autre de leurs recueils qui s'appelle légendes oubliées et j'aimerais bien vous le présenter un petit peu plus tard parce que j'en suis extrêmement fière c'est un recueil qui est illustré alors je sais pas si je vais en trouver sans spoiler si possible voilà donc pour chaque nouvelle il y a une illustration et un illustrateur ou une illustratrice différente pour chaque nouvelle et la qualité est vraiment géniale au niveau de l'impression j'aime beaucoup le toucher c'est extrêmement doux et vu la qualité des nouvelles d'une manière générale dans légendes oubliées donc que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant je sais que je vais être ravie et comblée par ce recueil et j'ai vraiment hâte de m'y mettre troisième menu automne astral donc les choses vont un petit peu se compliquer dans la vidéo pour ce menu parce que soit les livres ne sont pas sortis soit ils sont sur ma kindle donc il y a trois catégories la première you're just as sane as I am donc là je me suis focalisée sur le côté lune qui était proposé pour cette catégorie et donc je lirai Heart Song qui est le troisième roman de de la série de T.J. Clown je vous en avais déjà parlé lors du Littera Queer j'avais présenté un autre de ces de ces romans mais là c'est une série en fait avec des loups-garous et plein d'aventures et c'est ça vous prend aux tripes et j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce troisième volume qui se focalise sur deux personnages que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de voir développer donc il sort le 24 septembre et laissez-moi vous dire qu'il y a de grandes chances que je le commence le 24 septembre je suis dans la catégorie rêvons-nous de moutons électriques pour de la science-fiction je vais lire un autre roman qui n'est pas encore sorti et qui s'appelle Tarnished Are The Stars par Rosie Thor il y a deux E à Rosie donc je ne sais pas trop comment on est censé le prononcer mais donc ça sort le 15 octobre et si j'ai bien compris c'est une romance entre deux femmes dans l'espace et ça m'intrigue on trouve beaucoup de romances entre garçons et c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de diversité donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ensuite pour Songe d'une nuit d'automne il fallait une couverture aux couleurs de la nuit donc là à la base je voulais lire je vais reprendre mon papier The Lady's Guide to Petticoats and Piracy qui est la suite directe de The Gentleman's Guide of This and Virtue dont je vous ai également déjà parlé et que j'avais adoré ça avait été un vrai coup de coeur et là en fait on suit enfin on suit la soeur en fait qui va visiblement faire de la piraterie et si je me souviens bien je sais plus en fait si c'était officiel ou si c'est moi qui a eu l'impression mais il me semble bien que cette charmante demoiselle est asexuelle donc encore une fois c'est intéressant au niveau de diversité et donc la couverture est violette mais comme l'idée c'est quand même d'avancer vraiment dans ma palle physique parce que celui-là je l'ai sur ma Kindle j'ai aussi décidé d'ajouter Le Chant d'Achille de Madeleine Miller donc comme je vous disais c'est le roman qu'elle a écrit avant Circé et j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien donc ça fait des mois que j'ai envie de le lire en plus la couverture franchement ces deux couvertures sont absolument magnifiques avec des reflets et tout et voilà j'ai juste super hâte de je suis tombée j'ai juste super hâte du coup de pouvoir lire Le Chant d'Achille j'ai mis beaucoup de temps à lire Circé donc j'ai un petit peu peur que ça me prenne beaucoup de temps aussi pour Le Chant d'Achille donc c'est peut-être pas le meilleur choix pour ce challenge mais on va voir donc voilà c'est tout pour Autumn Astral et on va maintenant passer au dernier menu qui est Autumn Frissonnant alors même si sur le concept c'est celui qui m'attire le plus en fait au niveau de ma palle c'est celui qui a été le plus difficile pour moi donc tu n'en reviendras pas première catégorie pour un thriller à la base j'avais trouvé Dear Gently que j'ai sur ma Kindle et qui est en thriller enfin si c'est la même ambiance que la série que j'ai vue récemment c'est plus une grosse comédie qu'un thriller mais bon ça reste une enquête mais 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 tout à l'heure en refouillant un peu dans mes bibliothèques j'ai redécouvert La Vengeance de Mademoiselle Jean alors pour être tout à fait honnête je ne sais pas vraiment de quoi ça parle je sais qu'il y a une enquête il parle de où est-ce que j'ai vu ça d'un espion d'un des services secrets voilà il parle des services secrets donc a priori il y a bien une enquête en fait c'est un livre que j'avais acheté au salon du livre de Limoges j'ai eu une magnifique dédicace et et ça fait bien 7 ou 8 ans que je l'ai et que je ne l'ai toujours pas lu et je pense que je pense qu'il est temps deuxième catégorie de ce menu les eaux de David Jones donc là encore j'avais deux possibilités la première Seafire de Nathalie C. Parker que j'ai sur ma Kindle aussi et qui donc peut attendre et Femme Pirate Les Écumeuses des Mers donc ça c'est pas un roman en fait c'est un genre de documentaire qui présente différentes femmes pirates donc voilà des femmes aventureuses et impitoyables des corsaires en corsage parmi les forbans de fabuleux destins féminins au coeur de la flibuste voilà donc assez intéressant j'ai acheté ça il y a quelques mois et soyons honnêtes je l'ai commencé j'ai lu la première histoire celle d'Alphide de Gauteland la métamorphose d'une princesse et honnêtement c'était très très intéressant et puis dernière catégorie de ce dernier menu les freaks c'est chic alors pour cette dernière catégorie il s'agit de trouver des histoires avec des monstres et la seule chose que j'ai a priori c'est Storm Dancer par Jay Christophe où il y a une histoire de chasse au griffon quelque chose dans ce goût là donc bah à voir je l'ai sur ma Kindle également donc ce sera pas une priorité parce que j'aimerais vraiment avancer dans les livres que j'ai sur mes étagères sachant que la seule partie de ma bibliothèque qui est accessible c'est celle qui est récente c'est à dire que j'ai je pense encore une bonne quarantaine de livres non lus dans les cartons puisque je suis entre deux endroits là je suis chez mes parents d'où l'arrière plan qui n'est pas celui qui normalement devrait rester pour le long terme et donc voilà la plupart de mes livres sont dans des cartons et je sais que j'ai beaucoup de choses intéressantes cachées dedans mais c'est difficile d'accès donc voilà donc c'est tout pour cette pile à lire qui est assez longue et complète ça fait beaucoup de pages à lire on va voir comment les choses évoluent si je ne peux pas tout lire c'est pas grave j'aurais déjà bien avancé et je me serais remise dans le bain là déjà le fait de lire tous les jours des romans au lieu de fanfiction c'est déjà très agréable avec malheureusement le risque de lire jusqu'à plus de 5h du matin quand on est vraiment à fond dans un livre comme ça m'est arrivé la semaine dernière pour Red, White & Royal Blue je vous avais dit que c'était un coup de coeur mais bon on va essayer de préserver mon rythme de sommeil d'avancer dans cette pile à lire et je vous reviendrai sans doute mi-octobre pour faire un premier point et vous parler de mes livres préférés de cette sélection et j'espère que j'aurai bien avancé voilà je vous dis à la prochaine j'ai plusieurs idées en tête j'espère que ça vous plaira et surtout que j'aurai le temps de les filmer et je l'espère à très bientôt salut